bonjour mes stagiaires on va voir avec vous une séquence importante du marketing c'est l'évolution du marketing c'est la démarche marketing a fini à se stabiliser assez rapidement autour de quatre axes que l'on vient de présenter l'optique de la pratique marketing a évolué avec des caractéristiques de l'offre et de la demande en présence et dans quelqu'un de la démarche marketing a stabilisé assez l'axe où l'optique de la pratique a évolué avec les caractéristiques de l'offre et de la demande en présence sur ce dit les quatre optiques de marketing que nous allons présenter ne sont pas succédées les unes aux autres ils caractérisent plus fortement telle est période de l'histoire ça veut dire que chaque optique se caractérise chaque période se caractérise par une optique des pays industriels mais sont plus emblématique du cycle de vie d'un secteur d'activité ils peuvent donc coexister faire attention ils peuvent coexister on va voir maintenant le premier optique c'est l'optique produit l'exemplaire du début du 20e siècle sur le marché de l'automobile la situation se caractérise par une offre qui est limitée par des moyens de production rares le marketing est passif car il constitue et consiste essentiellement à administrer les ventes on est dans l'optique produit la situation est celle d'une demande supérieure à l'offre c'est par exemple le cas des économistes en développement ou encore lorsque le produit est radicalement nouveau est très demandée par les consommateurs alors que les moyens de production de l'entreprise sont limités on a ici un schéma marketing passif à l'arté des moyens de production on a optique de produits à administrer les ventes situation c'est l'offre est inférieure à la maintenant on va entamer le deuxième optique c'est l'optique de vente le marketing d'organisation caractérise également une situation où les moyens sont limités mais plus simplement les moyens de production il faut arriver à distribuer et faire connaître notre offre alors que les consommateurs ne sont pas particulièrement demandeurs l'optique privilégée est celle de vente c'est par exemple le cas lors du lancement par une petite entreprise qui est peu connue et dispose d'un réseau de distribution très limité localement fait attention ce sont des exemples on a marketing d'organisation très peu de moyens optique de vente organiser la distribution et l'information situation le consommateur résiste à l'achat il faut le pousser ça veut dire c'est l'optique de vente maintenant le troisième optique c'est l'optique marketing le marketing idée active ici n'est pas passif comme le premier optique quand on observe une situation du marché l'offre est supérieure à la demande il y a beaucoup de concurrents on parle aussi d'optique marketing puisqu'on va chercher à satisfaire les besoins des consommateurs besoin tout différent qu'il faut arriver à connaître on est en plein dans la mise en oeuvre de la démarche marketing avec études stratégies actions et contre l'autre on va chercher à regrouper les consommateurs qui ont des besoins similaires on segmente ça veut dire on divise puis on cible et positionner notre offre par rapport à celle des concurrents fait attention il y a plus de concurrents il faut segmenter le marché cibler et positionner ce sont les stratégies qu'on va voir dans notre dans d'autres vidéos à l'extrême on arrive au pratique marketing one to one présenté présenté dans d'autres vidéos ceci est le fait de beaucoup d'entreprises intervenant en grande consommation comme l'oréal et danone on a marketing active saturation du marché optique marketing satisfait les besoins du marketing satisfait les besoins les consommateurs situation les consommateurs ont des besoins différents il faut former les groupes de consommateurs ayant des besoins similaires vers une approche one to one maintenant le quatrième le dernier optique le marketing sociétal caractérise les sociétés post industrielles où l'on ne veut pas seulement envisager la demande comme l'ensemble des consommateurs mais comme des individus également citoyens on est alors dans la logique de partie prenante des partenaires économiques l'optique sociétale se sont sur l'intérêt des consommateurs à long terme on est dans une démarche qui est éthique de développement durable ce sont les problématiques de l'entreprise citoyenne du consommateur citoyen tanone par exemple se situait dans cette veine quand il est à travers la fondation de crèches et les écoles le mieux nourrir les enfants mcdonald's a également ses préoccupations sociétales quand il est créé une fondation pour permettre aux parents d'enfants hospitaliers les rejoindre marketing sociétal société post industrielle optique sociétale vie et lui vient être des consommateurs à long terme on est on considère les intérêts à long terme de la société démarche éthique l'optique sociétale merci de vos attentions et jusqu'à prochain n'hésitez pas de poser les questions pour l'entamer dans d'autres pour le répondre dans d'autres vidéos n'hésitez pas d'abonner pour nous encourager et pour recevoir d'autres vidéos